Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui petite vidéo consacrée à Naruto Shippuden. Et je vais vous présenter 5 fois où Uchiha Sasuke a choqué tout le monde avec sa puissance. C'est parti ! Numéro 1, nous sommes lors de la conclusion du fight Sasuke vs Danzo Shimura qui a tué une grenouille. Sasuke va choquer tout le monde avec son pouvoir car il va avancer à la même vitesse que Danzo qui court. Comme vous voyez, Danzo court et Sasuke marche et ils avancent à la même vitesse. Normalement c'est impossible car une personne qui court avancera toujours plus vite qu'une personne qui marche. Mais là non, Sasuke en marchant avance à la même vitesse que Danzo qui court. C'est une démonstration de puissance incroyable et ça prouve que Sasuke-kun est l'un des persos les plus puissants de ce manga de Naruto Shippuden. Voilà pour la première fois où Sasuke choqua le monde avec son pouvoir. C'est lorsqu'il a marché à la même vitesse que Danzo qui courait. Et on enchaîne, deuxième fois où Sasuke a choqué le monde avec son pouvoir, c'est lorsqu'il a utilisé Shibaku Tensei sur les 9 bijoux. Là c'était ouf ! Lorsque j'ai vu la scène, d'abord dans le manga puis dans l'anime, c'était Asukon et la tête contre les murs. Prendez-vous compte, Shibaku Tensei ou la naissance de l'astre divin, c'est une technique de niveau Rikodu Senin. Seul Nagato l'avait utilisé. Mais ça a failli, le can est sur place. Vous vous souvenez, lorsqu'il a attaqué Konoha, il a utilisé Shibaku Tensei sur Naruto et Kyuubi. Mais il avait grave eu du mal. On l'a vu saigner du nez, il s'est probablement chié dessus. Bref, il a grave eu du mal à l'utiliser. D'ailleurs, il a dû se concentrer à fond. Car lorsqu'il s'est apprêté à l'utiliser, Konan lui dit, laisse tomber Nagato, c'est trop chaud, t'as plus assez de chakra. Et Nagato va lui répondre, ta gueule, j'essaie de me concentrer. C'est quasiment ce qu'il a dit. Pendant le manga traduit par Glenna, il criait un peu de silence, Konan. Parce que voilà, ils ont voulu rester dans le politiquement correct. Mais je me souviens de la traduction d'Escan à l'époque. C'était la ferme Konan, j'essaie de me concentrer. Donc c'est quasiment pareil. C'est comme s'il avait dit, ta gueule Konan, j'essaie de me concentrer. Revenons sur Uchiwa Sasuke qui va invoquer 9 Shibaku Tensei sur les 9 bijoux. On a vu que les bijoux étaient en galère. Même Kurama a demandé de l'aide à Naruto. En plus, juste avant, il avait hypnotisé les 9 bijoux avec son Dojutsu. C'était ouf, vraiment ouf cette scène. Et bien sûr, Sasuke Uchiha a choqué tout le monde avec son pouvoir. Numéro 3. Sasuke va choquer la Terre entière face à Naruto en aveillant le 3ème Tomoe. Nous sommes dans Naruto tout court avec le fight Naruto vs Sasuke enfant. Après s'être fait enchaîner avec la technique de Naruto, le Naruto Renden, Sasuke va utiliser le Katon Gokano Jutsu que Naruto va repousser. Vient ensuite l'éveil du 3ème Tomoe. Et c'est donc un gros power-up qui a boosté la puissance de Sasuke. Pour preuve, il va lancer un bout de bois sur le bout de bois où était Naruto pour le fendre de façon parfaite. Normalement, pour obtenir une découpe aussi précise, il faut utiliser une scie circulaire. Un truc comme ça. Mais grâce à son pouvoir, celui du Sharingan, il sera capable de frapper à l'endroit précis pour obtenir une découpe de bois parfaite. Bon, j'espère que tout le monde se souvient de ce moment dans Naruto. Même il y avait une musique bizarre, style les feux de l'amour, lorsque Sasuke remet son bandeau. Allez, on enchaîne avec la 4ème fois. Sasuke va tenter de one-shot Sakura, mais elle sera sauvée par Atake Kakashi. Puis Kakashi va lancer un kunai avec un fil pour ligoter Sasuke, qui va se libérer en créant un bout de bois. Là, c'est une technique de magicien. Mais c'est pas ça la vraie démonstration de Sasuke. Vous allez voir. Vous avez vu, il a presque one-shot Sakura, mais elle a été finalement sauvée par Kakashi. Peu de temps après, Sasuke va encore tenter de tuer Sakura, mais elle sera sauvée in extremis par Naruto. Donc, Sasuke a foiré deux fois à tuer Sakura, mais il s'en est fallu de très très peu. Je vous rappelle qu'à ce moment de la série, Sasuke était quasiment aveugle. Il avait trop utilisé le kaleidoscope hypnotique. Même presque aveugle, il a failli tuer Sakura deux fois. Et il a choqué tout le monde avec son pouvoir. Cinquième fois où Sasuke a choqué tout le monde avec son pouvoir, c'est face à Deidera. Deidera va cracher plein d'argile et créer une réplique de lui immense pour la faire exploser. Sasuke va passer outre en utilisant son Sharingan. Même si ça a un peu foiré, car Deidera va se transformer en clone d'argile. En galère face à Sasuke, Deidera décide de se faire exploser. Et il a fait péter le décor dans les 10 km à la ronde. Pourtant Sasuke a survécu. Comment a-t-il fait ? C'est simple, il a invoqué Mandanda, le serpent géant. Et il s'est caché à l'intérieur de son corps. Voilà pour les cinq fois où Sasuke a choqué tout le monde avec son pouvoir. Comme d'hab dans les commentaires, si vous mentionnez Naruto, vous n'écrivez pas Naruto, mais Naruto. D'accord ? Et je vais continuer mes prononciations originales qui sont excellentes. D'ailleurs je tiens à vous remercier de votre soutien dans ma dernière vidéo sur Naruto. Vous m'avez tous félicité pour mes prononciations du japonais très maîtrisées. Pour que je continue mes prononciations. Et je suis le porte-parole de Masashi Kishimoto. Il est venu m'apporter son soutien dans ma dernière vidéo. Dans les commentaires comme vous voyez. Donc ça fait super plaisir d'être reconnu du créateur de Naruto. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Bon bah vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Et prenez un deuxième compte Google pour liker. Allez-y et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501